Bienvenue à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux d'accueillir Mickaël. Bonjour à toutes et tous, merci de me recevoir Amigo. Bon, là, on a préparé un sujet, je l'attends depuis très 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 longtemps. Alors en gros c'est quoi, vous l'avez vu sans doute dans le titre, c'est les liens entre le yoga intégral et la Kabbale, l'ésotérisme juif, on peut dire. Donc Mickaël, on a eu cette idée ensemble, je crois, je ne sais plus. Oui, on en a parlé la dernière fois et en fait après on s'est proposé de le faire. Ah oui, je vais mettre l'origine de ça parce que je pense que c'est important. C'est que j'avais fait une vidéo sur la destinée de la France. Et je disais qu'il y avait un lien très fort entre la France et l'Inde et ça a été acté, on va dire. Mais dans cette vidéo, Mickaël, tu m'as dit, tu n'as pas parlé du lien aussi avec la tradition juive, qui a aussi un rôle un peu important dans ce mouvement. et je t'ai dit, mais c'est vrai, je n'ai pas parlé de la Kabbale, etc., de l'héritage qu'on doit à ça. Et donc c'est l'objectif en fait de cette vidéo, c'est de parler des liens entre le yoga intégral, la Kabbale. C'est vraiment, je pense que faire des ponts, ce n'est pas faire du syncrétisme ou mettre tout à la même valeur, mais c'est juste montrer l'héritage spirituel humain au-delà de toutes les frontières. Et je trouve que ça va enrichir même le yoga intégral. Voilà, je pense que c'est important. Donc Mickaël, maintenant à toi, pourquoi ça t'a paru important justement de parler de ça ? Alors, bon, pour plusieurs raisons. Déjà, moi j'ai une addiction à la synthèse, tu vois, une addiction à faire des liens pour trouver la grande image. Bon, ça c'est très yoga intégral, tu vois, cette volonté de relier les points entre différents aspects du réel qui en apparence n'ont pas de lien direct, mais en réalité il y a un sous-bassement, il y a un fond. Et je ne crois pas à la génération spontanée. Tu vois, il y a toujours quelque chose qui vient avant, qui inspire au niveau horizontal, et puis après il y a une inspiration verticale. Mais il y a une filiation, tu vois, si on étudie l'histoire des religions, l'histoire des mouvements spirituels, rien ne vient de rien. Il y a toujours des éléments qui ont été un terreau ancien pour un nouveau germe, et puis le germe est un autre, et ainsi de suite, tu vois. Et donc, dans cette dynamique, moi j'ai toujours essayé de comprendre les origines des choses, et dans ce questionnement-là, j'ai essayé de voir, ok, le yoga intégral, c'est profond, ça me parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'il y avait avant ? Tu vois, qui a initié ça ? Et bien sûr, moi je suis d'origine juive, donc j'ai baigné un petit peu dans la tradition juive, et ma sœur est mariée à un rabbin kabbaliste, donc j'ai baigné dans les textes. Tu vois, c'était vraiment un terreau fertile d'une formation ésotérique et intellectuelle assez poussée. Après, bien sûr, j'ai suivi mon propre cheminement, j'ai fui un peu cet héritage pour m'enrichir d'autres visions, et puis ensuite, en revenant à l'héritage, je l'ai ré-inclus dans la grande perspective, tu vois. Et en essayant de comprendre un petit peu le lien qu'il pourrait y avoir entre la mer, Myra, je fais Robindo, yoga intégral, en étudiant un petit peu l'historique, je me suis rendu compte que, déjà, Myra Alpha, ça, elle est d'origine juive. Elle est issue d'une famille juive séfarade, donc c'est les juifs d'Afrique du Nord, égyptiens, d'Egypte. Donc, déjà, karmiquement, elle avait un lien avec le judaïsme et forcément l'ésotérisme juif. Ça, c'est un premier point qui, je pense, au niveau karmique, l'a relié à certains dons qu'elle avait. Parce que les dons occultes qu'elle a eus très tôt, c'est des dons que beaucoup de kabbalistes et de grands rabbins ont, qui est une forme de yogi juif, finalement. Le kabbaliste est un yogi juif, pour faire très clair. Et ensuite, ce qui était aussi intéressant, c'est que son premier mentor, Max Théon, qu'elle allait rencontrer en Algérie avec sa femme, était un rabbin, enfin, un rabbin, non pas un rabbin, plutôt un kabbaliste juif d'Europe de l'Est. Donc, il a baigné dans le terreau de la cabale d'Europe de l'Est, qui était très relié au mouvement rasidique, mystique des juifs d'Europe de l'Est. Et donc, ensuite, fort de cet héritage-là, il a créé sa dynamique à lui, qui a été le mouvement cosmique. Mais donc, elle a baigné, quelque part, dans tout ce terreau qui a été formateur pour elle, au niveau intellectuel, au niveau métaphysique. Ça a été structurant pour elle. Donc, je vais déjà peut-être développer un petit peu c'est quoi la kabbal, pour les gens qui ne savent pas, rapidement, parce qu'on pourrait faire des heures et des heures tellement que c'est riche. Dans les courants religieux, spirituels, il y a toujours un petit peu ce qu'on appelle des voies ésotériques et exotériques. Le mythe kabbaliste, c'est que Moïse, quand il allait au Sinaï chercher les dix commandements, il aurait d'abord reçu un premier renseignement de l'absolu, de Dieu. Qui était la kabbal, avec ses dix sphères, dix séphirotes, qui font l'arbre de vie. Donc, c'est l'enseignement le plus poussé ésotérique de la religion juive. Et quand il est descendu pour ramener cet enseignement au peuple juif, il a vu qu'ils étaient en train de faire le veau d'or. Ils étaient en train d'adorer un veau en or, et qu'ils avaient comme nostalgie de l'esclavage en Égypte. Et donc, ils n'étaient pas du tout au niveau de conscience de recevoir un enseignement aussi poussé. Donc, on dit, dans certains midrages, donc c'était l'enseignement caché, qu'il aurait pris les tables avec l'enseignement ésotérique, il les aurait brisés de colère, en disant qu'ils ne sont pas capables de comprendre ça. Il est remonté une deuxième fois, il a dit à Dieu, donne-moi quelque chose de plus accessible pour eux. Parce que pour l'instant, regarde ce qu'ils font, ce qu'ils vont comprendre. Tu vois ? Et donc, c'est là où il a donné les dix commandements. Tu ne tueras point, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, etc. Des trucs très basiques, tu vois, pour nous, mais qui étaient nécessaires pour le niveau de conscience de l'époque. Il fallait qu'ils soient structurés, parce qu'ils étaient encore pleins dans leur vital inférieur, ils n'étaient pas domptés, donc il fallait des régulations à ce vital inférieur qu'ont été les commandements. Donc, il y a eu dix commandements, après il y en a eu beaucoup d'autres. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu une filiation de deux courants. C'est-à-dire, il y a le courant exotérique avec les prêtres et les rabbins qui enseignaient au peuple une vision littérale des textes. Voilà, il y a eu Adam et Ève, voilà, il y a eu tout ça, c'est comme des contes pour enfants, tu vois, pour structurer leur psychisme finalement. Et puis, il y avait un courant de mystiques et de prophètes qui étaient initiés à l'ésotérisme, c'est-à-dire à la compréhension cachée, ce qu'on appelle le secret, le sod. Et donc, dans la vision kabbalistique, quand on lit un texte de la Torah, il y a quatre niveaux d'interprétation. C'est-à-dire du plus littéral au plus profond. Donc, c'est-à-dire qu'un kabbalist, quand il va lire un texte de la Kabbalist, il va, 90% du temps, il ne va pas prendre ça pour une histoire réelle. C'est comme un mythe grec qu'on essaie de comprendre. En fait, la Torah, elle parle de soi. En fait, les personnages dans la Torah, Abraham, Isaac, Jacob, les Égyptiens, tout ça, c'est des parties de nous-mêmes. Tu vois, Pharaon, c'est l'égo, tu vois, les Juifs prisonniers en esclavage en Égypte, c'est-à-dire que c'est les parts de nous-mêmes qui sont prisonnières de notre animalité. Oui, c'est... Tu vois, il faut un sauveur, Moïse, qui est l'instance psychique, finalement, qui vient réveiller les parties de nous-mêmes pour nous faire traverser le désert. Le désert, c'est tout le cheminement initiatique, où on traverse notre désert, tu sais bien. Et on vit tout un tas de maladies et d'épreuves pour aller en terre d'Israël, qui est, en fait, le paradis cosmique, le paradis intérieur, qui est la Jérusalem céleste, quelque part, que le Christ, ensuite, en bon juif, mettra en avant. Tu vois, il y a une filiation, ici, entre le Christ et la Kabbalah, que Jésus était un rabbin avant tout, c'était Rabbi Yechua. Tout l'ésotérisme chrétien est complètement lié à la Kabbalah. Intrinsèquement, puisque c'est leur base. C'est leur base. Et il y a eu tout un courant, aussi, de Kabbalah rosicrucienne, de Kabbalah hermétiste. C'est pour ça que j'ai parlé de la Kabbalah et les Kabbalah. Tu vois, il y a eu la Kabbalah chrétienne, aussi, etc. Il y a eu beaucoup de courant. Donc, la Kabbalah, si tu veux, ça veut dire réception. C'est-à-dire, voilà, tout simplement. C'est ce qui est reçu. Ce qui est reçu, c'est le dépôt, tu vois, ésotérique. Et donc, c'est une tradition mystique qui prend une connotation hébraïque, mais en réalité, qui existait dans les écoles initiatiques égyptiennes. Et Moïse a été initié dans ses temples, puisqu'il a été éduqué dans toute la science des Égyptiens. Et il y a un très bon livre d'un archéologue et un Kabbaliste, qui s'appelle Roger Sabah, qui s'appelle le Pharaon juif. Et en fait, qui parle, justement, des origines ésotériques de la Kabbalah, qui porte une partie dans le dépôt égyptien et chaldéen, en réalité. Donc, rien ne vient de rien. Tu vois, il y a une transmission horizontale. Et ensuite, il y a une révélation verticale, qui ont fait cet enseignement valable pour une époque à un certain peuple. OK ? Peut-être même d'une tradition primordiale, comme disait René Gué. Ce serait un autre sujet, ça, mais de la base qui serait porteuse. Certainement. Certainement, tu vois. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a eu plusieurs livres clés dans la Kabbalah, quand même, pour ceux qui veulent s'intéresser. Il y a ce qu'on appelle le Sefer Yetzira, ce livre de la formation, qui parle de comment l'univers a été créé, vraiment, avec tous les plans de condensation de l'énergie. Tu vois ? On va en parler, parce que quand tu dis des plans de condensation de l'énergie, j'ai l'impression de lire le Yoga Intégral. Oui, oui, mais tu vas voir, le lien, il est phénoménal. Évolution, évolution, enfin, je veux vraiment en parler sur ça, parce que c'est extraordinaire. Il faut savoir, en fait, déjà, que la Kabbalah, à l'époque, c'était une synthèse hébraïque de la vision platonicienne, d'un côté, de la vision hermétiste égyptienne, tu vois, et d'une forme d'occultisme chaldéen. Waouh. Donc, en fait, c'est une synthèse de ces trois rameaux qui étaient quand même très puissants, et donc qui a été ensuite transcodifiée en terminologie hébraïque. Tu vois, parce que les Hébreux ont été déportés à Babylone, il y a eu une déportation des Hébreux en Babylone, et à Babylone, ils étaient au contact des chaldéens, des perses, tu vois. Et en fait, ils sont restés longtemps, même il y en a qui sont restés là-bas, qui ne sont pas revenus en Israël. Et donc, ils ont baigné dans ce terreau-là et ont enrichi leur pratique avec ce qu'ils comprenaient là-bas. Comme a fait Moïse. Moïse, il a été enseigné par les prêtres égyptiens des temples initiatiques. Puis ensuite, il avait un beau-père qui était chaldéen, donc qui était féru en occultisme, en astrologie, c'était des grands astrologues, hein, les chaldéens. Et donc, tout ça faisant une synthèse adaptée à l'époque. Donc déjà, l'hébraïsme portait le terreau de ce qu'il y avait avant lui et rajoutait quelque chose. Tu vois. Et chaque tradition rajoute quelque chose adapté à son époque. Donc, il y a eu plusieurs rabbins, en fait, de figures assez importantes. Il y a eu Isaac Louria, qui a vraiment développé le concept de Tsim Sum, là, qui est très intéressant pour le yoga intégral. Le Tsim Sum et le Tikkun Olam, la réparation du monde. Qui est deux fondements. Le Tsim Sum, c'est quoi ? C'est Dieu, pour créer le monde, il a créé un vide en lui-même. Parce qu'il était plein de sa lumière. Et pour créer quelque chose, il fallait qu'il se retire de sa création. Tu vois, qu'il crée un espace qui est proche du Tao, finalement. Tu vois, de cet espace de vacuité, pour permettre au monde d'exister dans le vide qu'il a créé, mais qui est contenu en lui-même aussi. Tu vois, ça, c'est le premier concept fondamental, le Tsim Sum. Et le deuxième concept fondamental, qui rejoint encore beaucoup plus le yoga intégral, c'est Tikkun Olam. C'est-à-dire, c'est la réparation du monde. On dit dans la Kabbalah, tu sais, il y a dix séphirotes. Tu vois, dans l'arbre de vie, il y a dix sphères, qui représentent aux planètes de l'astrologie, de l'absolu à la Terre. Et en fait, pour chaque sphère, il y a eu, en s'incarnant dans la densité, il y a eu une brisure des vases. C'est-à-dire, en se brisant, en se densifiant, tu vois, comme une eau qui se cristallise, tu vois. Forcément, ça a créé un dépôt qu'on appelle les clipotes, qui sont en fait des déchets et qui font l'obscurité du monde. Tu vois, et qui se sont à force coagulés en entités, justement, qui se sont opposées aux divins. Qu'on pourrait dire sataniques, d'un certain point de vue, mais dualistes, en tout cas. Tu vois, et tout le travail du kabbaliste, c'est justement de spiritualiser la matière pour réparer le monde et dissoudre ses clipotes, ses dépôts, et refaire que les vases qui créent la lumière du monde soient étincelents. Pour pouvoir voir l'avènement du Mashiach, c'est-à-dire le Messie juif, qui est en fait une ère de pleine conscience. Ce n'est pas un personnage du point de vue ésotérique, c'est une nouvelle ère de pleine conscience, de pleine lumière, de pleine joie. Parce qu'on a libéré toutes ces noirceurs en nous. Et donc, c'est pour ça que le travail du kabbaliste est alchimique, c'est-à-dire, il fait un travail de dégagement des noirceurs en lui. Et en dégageant les noirceurs en lui, il les dégage dans le monde. Il y a différents niveaux où on va... Et quand on lit l'agenda de la mer, c'est un travail totalement kabbaliste, ce qu'elle fait. C'est-à-dire, toute cette descente, cette montée, cet travail de purification, ces contacts avec différents mondes. C'est totalement le job du kabbaliste depuis des siècles, en réalité. Mais ce qui me fascine vraiment, c'est que, en ce moment, je relis beaucoup les Vedas, selon l'interprétation de Sri Aurobindo. Et quand, là, j'ai juste sous les yeux, au commencement, les ténèbres étaient cachées par les ténèbres. Tout ceci était un océan d'inconscience. Quand l'être universel fut dissimulé par la fragmentation, alors, par la grandeur de son énergie, naquit cet un. Là, on a vraiment cette idée de la fragmentation, qu'il y avait cet un, et qu'il y avait ce jeu de l'involution par stade progressif, de plus en plus matériel, jusqu'à l'océan de cette inconscience, mais qui cache en son sein l'un. Parce que tout ça est aussi un jeu, une l'un. Donc, moi, de voir que ça correspond à ces gradations aussi des séphirotes, qui atteint de la terre, qui est Malcoute, je crois. Oui, oui, l'incarnation, oui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, toute cette ancienne connaissance, elle nous revient à travers les richies, à travers la Kabbalah aussi. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent la Kabbalah avec une autre manière. Mais c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Oui, c'est fondamental. En fait, tu vois que la vérité, elle est la même partout. C'est juste le langage qui va changer, en fait. C'est le langage, l'expression. Donc, la Kabbalah a évolué parallèlement au courant exotérique religieux. Et pendant un temps, les Kabbalistes, ils n'étaient pas bien vus par les religieux. Comme toujours. Voilà, les mystiques, les ésotériques, dans toutes les traditions, ils ont eu du mal. Parce qu'ils s'opposaient à la vision légaliste, structurelle, littérale. Tu vois, même certains rabbins exotériques ont traité les Kabbalistes d'idolâtres en disant « vous avez dix dieux » qui sont les dix éphirotes. Sans comprendre que les dix sont les émanations de l'un. Ils ne sont pas autonomes par rapport à l'un. Ah, vous avez dix dieux. Ah oui, parce qu'ils croyaient que… Tu vois, parce qu'il y a dix mondes, quoi. Tu vois, donc c'est des incompréhensions. C'est un petit peu les mêmes incompréhensions que Yeshua. Parce que Yeshua, finalement, Jésus, de son nom en est bruyé, Yeshua, Dieu sauve. C'est… En tant que Kabbaliste, il a voulu révéler le secret. C'est pour ça qu'il va voir les marchands du Temple ou les pharisiens et il leur dit « vous cachez, vous n'êtes pas entrés vous-mêmes et vous empêchez les autres d'entrer ». Quand il dit ça, il dit « vous n'êtes pas initiés au secret de la Kabbalah et en plus vous empêchez les autres de s'initier. Vous les maintenir sous votre coupe. » Donc ça, ça ne passait pas. Tu vois. À certains points, des paroles même de mère très dures sur la religion qui était à un moment presque le pouvoir azurique. Quand il parle d'Adam et Ève avec le serpent, le serpent pouvait être vu comme un principe d'évolution. Et cette idée que ce dieu de l'Antinien Testament refuse, dit « non, non, vous ne toucherez pas l'art de la connaissance ». Ça pourrait être vu aussi comme un blocage de l'évolution humaine. Bien sûr. Tout ce qu'on nous a dit, ça ne sent pas bon. Oui, parce qu'en fait, quand tu dis le serpent, c'est intéressant parce que des mouvements gnostiques, qui étaient la plupart des juifs ésotéristes, comprenaient Adam et Ève en réalité en disant que le dieu jaloux et punisseur a été comme un archonte, c'est-à-dire un seigneur du mensonge, on pourrait dire, tu vois, qui empêchait l'être humain de reconnaître sa véritable identité divine. Et le serpent aurait été Yeshua, c'est-à-dire le principe Christ, qui est la Kundalini en fait, qui est en fait l'arbre de vie, qui est la colonne vertébrale. Et donc, les deux polarités, Adam et Ève, doivent se relier à l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour réveiller le serpent de la Kundalini en eux. Tu vois, et qu'en réalité, le serpent était le sauveur plutôt que le tentateur. Mais ensuite, c'est des interprétations exotériques, de composantes ésotériques, et forcément, on déforme les choses. C'est pour ça qu'il faut un initié qui fasse comprendre le sens des symboles, parce que sinon, on peut tout interpréter et on déforme les choses. Tu vois, il faut voir aussi une chose, c'est que voilà, toute la partie patriarcale du réel, un patriarcat dégénéré, de mon point de vue, pas le vrai patriarcat saint, a condamné le serpent parce qu'il est associé à la nature et au féminin. Et donc, à la prakriti, quelque part. Et c'était toute une époque de ces voies aussi spirituelles, aussi en Orient, où on condamnait la matière, comme un tombeau, dans lequel il fallait se fuir rapidement. Alors que dans la Kabbalah, il y a eu des courants comme ça, un peu gnostiques, qui ont donné le dualisme gnostique, où il faut fuir la matière, qui est une prison pour l'âme, et donc c'est toutes les voies de l'ascension. Et puis, tu as des voies de la descente. Et donc, c'est intéressant de voir que dans les courants spirituels du monde, on a toujours deux courants. On a les courants de la montée, qui veulent fuir la matière, et donc tout ce qui est dehors du corps, de la sensualité, et du féminin, quelque part. Et ceux, en fait, qui font l'ascension, mais ensuite qui redescendent pour la transformer. Et donc, on avait déjà ça avant le yoga intégral. Tu vois, cette idée de monter et de redescendre dans la Kabbalah. C'est deux courants possibles. Donc ici, on peut faire le lien maintenant avec Max Théon. Tu vois que lui, en tant qu'enfant juif, baignait dans un environnement mystique très fort de l'époque. Tu vois, son époque, c'était vraiment après les grands courants mystiques kabbalistes d'Europe de l'Est. Donc, il a baigné dans ce terreau-là. Tu vois, il a été formé par ça. Et ensuite, il a essayé d'aller voir autre chose, c'est-à-dire d'élargir un petit peu son spectre, et de se rendre compte, justement, de cette filiation avec l'Égypte, parce qu'il avait créé une loge à Luxor, tu vois, la loge initiatique égyptienne. Il a voulu ensuite donner, lui, son propre point de vue sur cette vision, qui est la notion d'évolution. Tu vois, d'évolution de la conscience et d'évolution des mondes. Qu'on retrouve dans la Kabbalah, quelque part, il y avait cette notion, en fait, qu'il y a une dynamique évolutive dans le monde qui va vers de plus en plus de divinités, de plus en plus de consciences, tu vois. Réparation du monde, c'est ça ? Oui, c'est ça. On le répare pour qu'il refonctionne comme il aurait dû fonctionner à l'origine, quelque part. Tu vois ? Et ce qui ne va pas dans le monde, ce sont les brisures de l'incarnation. Oui. Lui, en fait, la différence entre la Kabbalah et l'enseignement de Max Théon, c'est qu'il a voulu faire une synthèse de toutes les traditions mystiques, et en intégrant la Kabbalah en plus, et l'hermétisme et certaines traditions orientales. Il a été plus loin que le cadre de la Kabbalah. Tu vois, déjà, il a commencé à faire une synthèse. C'était un début de voie intégrative, finalement. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu peux l'afficher, mais que le mouvement cosmique, peut-être que je peux partager mon écran, je ne sais pas. Je pense que tu peux. Tu parles du symbole. Oui, tiens, voilà, je vais partager. Je ne sais pas si on le voit. On va le voir, forcément. Oui, on le voit. Alors, tu vois, là, je prends le bouquin « Vers la lumière » de Max Théon. Vous regardez le logo. Ça rappelle quelque chose, non ? Voilà. Oui. OK. Ça vient de là. OK. Elle a apporté ça aussi à Sri Aurobindo. C'est-à-dire qu'elle est venue avec tout ce bagage, à Sri Aurobindo. Et quelque part aussi, alors je l'avais lu à un moment donné, toi, tu me confirmeras, ou quelqu'un d'expert dans la littérature de Sri Aurobindo me confirmera, qu'à un moment donné, la théosophie aussi avait fait sa propre description de différents plans. Tu vois, et Sri Aurobindo aurait dit « Mais moi aussi, je peux le faire le mien. » Tu vois, quelque part. Et donc, je pense que c'est à ce moment-là, avec la convergence de ce qu'a apporté aussi Myra, de la structuration des plans qu'elle a appris avec Théon, que Théon avait appris avec la Kabbal, qu'il a commencé aussi avec ses expériences intérieures, à affiner sa propre structuration des mondes. Pour Sri Aurobindo, je sais qu'il a fait ses expériences un peu dans son coin au début. Et quand, justement, il a lu les Vedas, parce qu'au début, il avait laissé les Vedas un peu de côté au tout début. Il s'est dit « C'est quoi ? Il n'y a rien de très intéressant ? » Mais quelques années plus tard, il s'est remis à lire les Vedas. Et il s'est dit « Mais tout ce qu'il a vécu, il l'a vu dans les Vedas. » C'était expliqué d'une manière très initiatique, très cryptique, on peut dire. Mais c'est comme ça qu'il a découvert le secret des Vedas. Et il a repris l'idée des sept mondes dans les Vedas, du monde svar, qui est le monde du supramental, les différents plans. Donc, il s'est beaucoup, beaucoup aidé, surtout de la connaissance des Vedas, pour structurer après sa cosmogonie, pour structurer sa « fait ». Mais il était aussi… Parce que je sais que Mer lui a beaucoup parlé de Max Théo, et à chaque fois, il se revoit d'un autre qui dit « Oui, tout ça, c'est possible ». Parce que Max Théo, il était entouré d'une aura, de mystères, de magie, de miracles. Avec sa femme, qui était peut-être la vraie occultiste. Mais… Non, je pense qu'il y a eu une discussion. Elle, elle est venue avec son apport à elle. Lui, il avait son apport à lui. Ils ont dû faire des synthèses. En tout cas, c'est intéressant que les logos sont similaires. C'est-à-dire que, dans le sens où il y a une aspiration commune, tu vois, c'est comme s'il y avait un relais de quelque chose. Tu vois, sinon, elle n'aurait pas repris quelque chose de similaire. S'ils ont repris le même logo, c'est qu'il y a quand même une notion de filiation. On va dire le symbole, parce que sinon, ça fait vraiment le logo de voiture. Oui, oui, le symbole. Le logo, à la base, c'est le logo, ça. Ah, OK. Eh oui. Magie, tu sais, BMW. Oui, oui, le symbole. Mais bon, tu vois l'idée, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai, donc là, c'est intéressant de voir que ce courant, en fait, là, est assez similaire dans la dynamique. Finalement, dans l'histoire, il y a eu les voies de la fuite du monde parce qu'on ne peut rien en faire et il faut remonter à l'absolu. Et il y a eu les voies de, OK, on fait l'expérience de l'absolu, mais on redescend pour le transformer. Et ça, on le retrouve aussi bien chez les égyptiens, aussi bien chez certains gnostiques comme les joanniques. Tu vois, il y a des courants qui sont assez reliés à Jean le Baptiste qui ont donné, en fait, les courants templiers aussi et les templiers donnaient la franc-maçonnerie occidentale. Et les cathares ? Alors, les cathares, non, c'était plutôt la voie fuite du monde. OK. OK. Tandis que les joanniques, eux, ils disaient qu'il y avait cette dynamique, eux, ils considéraient comme le vrai initié qui n'était pas Jésus, mais Jean le Baptiste. OK. Et qu'en réalité, le vrai initié était Jean le Baptiste qui avait donné cette idée de transformation de la matière. Tu vois ? Et donc, il a été transmis aux templiers, aux francs-maçons et aux loges initiatiques de la Renaissance, quoi. Intéressant, oui. Tu vois, ça, c'est assez intéressant. Maintenant, on peut essayer de voir un petit peu les similitudes et les différences, plus clairement, tu vois, entre Kabbalah, mouvement cosmique et yoga intégral. Alors, déjà, les similitudes. Moi, j'aime bien commencer par ce qui nous relie. Tu vois ? Déjà, c'est l'évolution spirituelle. C'est la notion d'évolution. Parce que dans les voies de la fuite, il n'y a pas d'évolution, c'est statique. Oui. Hein ? C'est-à-dire qu'on a déchu du principe, il faut remonter au principe, c'est tout. Ok ? Et l'évolution, c'est juste une roue samsarique qu'on tourne en rond. Il n'y a pas d'évolution, c'est une roue. C'est la roue du samsara bouddhique, quelque part. Le monde est une roue. Donc, il y a cette notion d'évolution. Donc, les trois traditions, elles partagent cette vision d'élévation progressive de la conscience. Vous voyez, ce qu'on a dans la Torah, c'est l'échelle de Jacob. Il y a une histoire avec Jacob. Jacob, il a fait ce rêve avec les anges qui montent et qui descendent. Tu sais ? Donc, c'est là, en fait, qu'est commencé à naître l'idée des plans. Qu'en réalité, pour monter à Dieu, il y a une gradation. Et donc, on peut se hisser de plan en plan. Comme chez Escobindo, on ne peut pas se hisser directement au supramental. Ça serait la mort assurée. Ça serait une énergie si puissante dans le corps, dans le mental, dans le vital. Ce serait la mort. Donc, il y a des plans mental illuminé, mental supérieur, illuminé, intuition, qui ne sont pas seulement des plans de cognition, mais c'est des plans où la vibration même de l'énergie, la substance même spirituelle est de plus en plus intense pour un jour peut-être pouvoir supporter une descente de plus haut. C'est préparer les corps, tous les corps, en fait, à recevoir des capacités de lumière de plus en plus grandes. Mais pour préparer ces corps, il faut les purifier. Donc, il y a toujours un travail de purification des charges, du vital inférieur, en fait, pour pouvoir monter à des niveaux plus hauts. Tu vois ? Et donc, dans la Kabbalah, l'ascension et l'évolution, elles se font par les séphirotes. D'accord. Peut-être que je peux montrer un arbre de vie quand même pour signifier aux gens. Je peux absolument montrer, oui. Oui, oui, oui. Alors, là, je fais, entre parenthèses, à ceux qui nous écoutent, vous pouvez vraiment remercier Mickaël de venir pour nous parler de tout ça, parce qu'il connaît très, très bien. Et c'est une chance pour nous d'avoir accès à tout ça. Enfin, c'est assez extraordinaire. On peut vraiment... Merci. Gratitude. Alors, voilà, je vais vous montrer un arbre de vie traditionnel. Celui-là, en hébreu, là, tu vois. OK. OK. Keter. Keter, c'est le chakra couronne. En réalité, chaque séphirote est dans le sphère énergétique. Ici, c'est la gorge. Keter, c'est le soleil, c'est le cœur. Ici, c'est le bas-ventre. Et ici, c'est le chakra racine. Donc, on peut voir un humain, tu vois. Il y avait des fois des représentations traditionnelles comme ça. Ensuite, tu as cette représentation avec la Kundalini, tu vois, le serpent qui va remonter ici, tu vois. Il y a beaucoup de choses. C'est vraiment une science très fine. Voilà, tu vois. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Tu vois, Keter, Chokma, Tiferet, Yesod, Malchut, qui sont les plans. Et donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que nous, la Terre, on est née ici. On voit mon curseur ? Oui, oui, oui. Très bien. Donc, c'est Malchut. Malchut, ça veut dire le royaume. Le royaume avec ses quatre éléments. Les quatre éléments traditionnels. L'eau, le terre, le feu et l'air. Et c'est l'extrémité de la condensation, justement, l'extrémité. Oui, c'est le plus condensé. La descente. Après, il y a aussi l'arbre séphirotique inversé, qui montre aussi les plans de densification infernale, c'est-à-dire de la naissance la plus totale, avec toutes les entités démoniques qui les habitent. Parce que, en fait, pour chaque sphère, il y a un archange qui supervise. Tu vois. Par exemple, ici, Tiferet, le soleil, c'est l'archange Michael. Tu vois. Donc, en fait, lui, il supervise l'énergie de la sphère, et puis il a d'autres anges servants. Donc, c'est les entités qu'on peut travailler avec dans la Kabbalah pour s'aider à intégrer ces sphères-là. Il y a toute une pratique avec les archanges et les anges, un peu comme les devas, quoi. Oui, un peu comme les devas et les mantras. Je sais que dans la Kabbalah, on utilise beaucoup les noms de vins. Bien sûr. Et dans l'hindouisme, on utilise tout le temps les mantras. Les mantras pour le Surya, pour le dieu du soleil. Exactement. C'est très relié. Cette puissance du mot, je crois aussi qu'on dit qu'à la base, la parole était là, le mot. Oui, oui, le verbe est créateur, quoi. C'est créateur. Et même, avant que je l'oublie, il y a aussi des similitudes, même entre le lexique hindouiste et hébreu. J'ai l'impression que parfois, il y a juste une lettre et on a le même mot, quoi. Oui, oui. On se demande qui a inspiré l'autre, mais peu importe. Incroyable. Finalement, certainement qu'il y a eu des ponts, tu vois. Certainement qu'il y a eu des influences culturelles. Et en même temps, je pense qu'il y a eu des prises de conscience individuelles. Tu vois, c'est un mélange toujours des deux, l'histoire. C'est jamais tout l'un ou tout l'autre. Mais là, pour montrer la condensation et l'évolution. Donc là, Ainzsof, c'est l'absolu. C'est la source de toute chose. Je vais peut-être prendre celui-là, il n'est pas mal. Ça, c'est un arbre de vie par un maître kabbaliste chrétien qui s'appelait Aïvanov, Omram Aïvanov. Tu vois, ici... Attends, peut-être que si je la fiche en plus grand... Oui, essaie de zoomer si tu peux. Oui. Voilà. Voilà, oui. Donc là, tu vois, ici, Ainzsof avec le symbole de l'infini. Tu le vois ? Oui. Ainzsof, donc c'est la lumière infinie. C'est l'infini, pardon. L'Aïnsof, c'est l'infini. Ici, on a l'infini. Ensuite, il y a déjà une densification avec le tétragramme, le nom de Dieu. Ainzsof, Aor. Aor, c'est la lumière. C'est la lumière infinie. Et ensuite, il y a une première densification dans la sphère de Kéter, qui est la plus élevée, en fait. Tu vois, c'est associé à Neptune en astrologie. Donc, tu vois, l'ouverture neptunienne à l'infini. Ok ? Alors, je n'aime pas trop faire des correspondances comme ça, parce que je pense que je peux... Mais ça me fait déjà penser au triptyque, à la trinité du Satchitananda. Et puis après, le supramental, qui est ce plan... Bon, mais je ne veux pas faire trop de correspondances, parce qu'on peut vite se tromper aussi. Oui, mais c'est très lié, parce que la notion de ternaire, qui est triptyque, c'est le ternaire, c'est le trois. Le trois, c'est un symbole fondamental dans les traditions initiatiques. Oui. Tu vois, c'est ce qu'en fait, c'est... Le trois signifie un pôle de la dualité, son opposé et leur unité supérieure. Magnifique. Tu vois ? Donc ici, Kéter Chochma Bina, c'est le premier ternaire. Donc on peut très bien faire Satchitananda, il n'y a pas de problème. Ou le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu vois. On peut faire aussi une trinité ici. Donc il y a une première densification ici, ensuite l'énergie, elle part ici, ensuite elle descend ici, elle passe ici, elle passe par la sphère du soleil. Tu vois, donc là déjà, on rentre à peine dans notre système solaire ici. Au-dessus, on en a des mondes extrasolaires. Et en même temps, Michael, tous ces mondes-là, ils sont à l'intérieur de nous, puisqu'il y a cette idée que tout l'univers est en nous, que ces plans sont en nous, sont extérieurs en nous. Oui, il y a cette idée que le macrocosme est identique au microcosme. Donc le petit cosmos et le grand cosmos sont reliés. Donc quand on travaille, c'est pour ça l'idée qu'on a dit tout à l'heure, quand on travaille son cosmos interne, on répare aussi le monde à l'extérieur. Magnifique. Tu vois, puisque tout est relié. Et ici, on descend, Vénus, Mercure, et ici la Lune, et après la Terre. Et donc tout le travail, c'est de remonter jusqu'à l'absolu. Et donc arriver à là, ça c'est toutes les voies non-duelles qui font, soit elles arrivent à monter en ligne droite, pas de pratique, juste la conscience, un petit peu comme un archi, tu vois. Soit par des pratiques progressives de yoga différents, enlever chaque écorce pour remonter à l'absolu en soi. Et il y a des voies qui font le choix de remonter et puis arriver ici, redescendre pour transformer. En fait, pour ouvrir tous les vases ici et que l'énergie puisse s'écouler totalement dans le cosmos pour transformer la Terre. Et en fait, ultimement, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'il y a une réabsorption de chaque séchirote dans l'autre. Intéressant, oui. Pour revenir à la fin d'un cycle. Comme les poupées russes. Oui. Tu vois ? Voilà, donc ça c'est le modèle traditionnel de la Kabbal, qu'on retrouve dans toutes les Kabbales, avec des variantes bien sûr. Pourquoi, Mickaël aussi, c'est si important ces deux colonnes ? Ça me fait penser un peu, là, la dualité, enfin qui n'en est pas une, mais du Purusha, Purusha-Prakriti, nature inerte, témoin et la nature active. Est-ce qu'il y a aussi cette, qui vient du Samkya, cette idée un peu de cette dualité effective entre ce qui observe, ce qui est inaffecté et ce qui est plutôt de l'énergie ? Totalement. En fait, les deux colonnes proviennent des deux colonnes du temple de Salomon. D'accord. Dans la franc-maçonnerie, on connaît bien, c'est Yachin et Boaz. Dans tous les temples maçonniques, il y a ces deux colonnes, qui sont les deux colonnes du temple de Salomon, qui représentent le pôle solaire et lunaire. Donc, Yin et Yang. Donc, Shiva, Shakti. Très intéressant. Tu vois ? Encore la même polarité. Et donc, on doit danser entre ces polarités. On doit nettoyer les séphirotes Yang. On doit nettoyer les séphirotes Yin pour être en équilibre au centre et faire monter l'énergie. Tu vois, c'est-à-dire, en fait, c'est comme Ida et Pingala, quelque part. Tu vois ? Les Nardes, les deux… Oui, les deux Nadi, tu vois. Et donc, il y a Chujumna, au milieu, c'est la colonne centrale où l'énergie va remonter. Mais en même temps, il faut purifier les canaux solaires et lunaires pour qu'en fait, l'équilibre se fasse. Tu vois, c'est le même principe. Donc, il y a vraiment une filiation de pratique. C'est fondamental, c'est énorme. Quel cadeau c'est ? Tu vois, donc, voilà. Là, c'est très résumé. Peut-être un jour, on ira plus loin. Mais voilà, c'est pour comprendre un petit peu, poser les choses. Maintenant, je vais revenir un petit peu à la suite du développement. Donc, la Kabbalah, l'ascension avec les séphirotes. Chez Théon, on va dire que c'est plutôt la réintégration de la lumière divine. Alors, je n'ai pas vu beaucoup les séphirotes. Ils utilisaient d'autres terminologies assez complexes. Mais il y a toujours cette idée, en fait, de réintégrer la lumière perdue. C'est bon, ouais. Tu vois, c'est ça qui est bon. Je suis désolé, mais je ne peux pas m'empêcher de relire un... Ah, je ne sais plus, mais dans les Vedas, on parle de l'or perdu dans le roc. La lumière perdue dans le roc qui représente cette naissance, cette inconscience totale. Il va falloir faire révéler. Il va falloir faire sauter toutes les barrières, tous les barrages qui nous séparent de ça, quoi. C'est la lumière. Et les Vedas parlent aussi de la lumière perdue. Oui. Tu sais le trouver, mais c'est ça. Oui, bien sûr. Là, par exemple, j'ai un extrait des Vedas, la traduction par Sri Aurobindo aussi. Je me suis élevé de la terre au monde du milieu. Le monde du milieu, on peut dire que c'est vraiment la vie. Je me suis élevé du monde du milieu jusqu'au ciel, qui représentait le mental. Donc, on parle vraiment de l'évolution même, au-delà de l'humanité, mais vraiment de l'évolution. Et du firmament céleste, je suis allé au monde solaire, à la lumière. Et là, bien sûr, on parle du royaume de Svar, du supramental. Tout est dans tout, à un endroit. Et ouais, bon, je voulais retrouver un autre passage, mais en tout cas, il y a un autre passage des Vedas. C'est « Vous êtes les voyants de la vérité. Aiguisez les lances brillantes avec lesquelles vous frayez le chemin vers ce qui est immortel. » Donc, cette idée d'une lutte, d'une remontée, connaissant des plans secrets. « Formez-les, les marches, les marches par lesquelles les dieux ont atteint à l'immortalité. » C'est le même souffle. C'est la même idée directrice. Vraiment, il y a une inspiration commune. Dans le yoga intégral, cette transformation, il n'y a pas l'idée des séphirotes, mais l'idée est la même. C'est-à-dire que grâce à la terminologie de Sri Aurobindo, sur les différents plans, du physique, du vital, mental et tous les autres plans, on peut avoir une idée, en fait, du travail d'ascension qu'il faut traverser pour cette transformation spirituelle de tous les aspects de l'être. Tu vois ? Ensuite, une autre similitude qu'on peut trouver, c'est la hiérarchie des plans de conscience. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de hiérarchie des plans de conscience. Alors que dans les voies de la fuite du monde, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Il y a l'absolu et le relatif. Il y a l'illusion et la réalité. En fait, grosso modo. Et tu vois, même si on peut admettre l'idée qu'il y a certains corps subtils, mais en réalité, ce sont des corps de maya quand même. Et rechercher ces expériences-là ou ces autres mondes, ce serait une perte de temps et même replonger dans l'illusion, même dans un piège mental. Exactement. Alors que du point de vue de la Kabbalah, en même temps que du mouvement cosmique et du yoga intégral, l'illusion n'existe pas. Il n'y a pas d'illusion. En réalité, ce sont des plans de réalité. Ce sont des niveaux de réalité. C'est-à-dire, par exemple, si je reprends mon arbre de séphirote, l'absolu, bien sûr que c'est le plus réel. Mais la réalité ne veut pas créer de l'illusion. Bien sûr. Tu vois ? Ça veut dire qu'il y aurait un problème. Qu'est-ce qui se passe ? Tu vois ? Donc, en fait, le réel crée de la réalité, mais dans des niveaux de réalité moindres. Et donc, ça veut dire que plus on monte vers l'absolu, plus on est dans le réel, on est d'accord. Mais en réalité, les autres plans en dessous ne sont pas moins réels, mais ce sont des niveaux de moindre réalité, c'est tout. Parce que de moindre lumière, parce que de plus de densité, c'est tout. Mais tout est réel, en réalité. Et donc, il n'y a pas cette idée, c'est une illusion, c'est une illusion. Non, non. C'est juste savoir se positionner entre ce qu'il y a de plus réel et ce qu'il y a de moins réel. Et c'est tout à fait. Et il n'y a pas cette idée que c'est une illusion, il y a l'idée que nous sommes dans un monde d'ignorance. Mais l'ignorance, ça veut dire l'illusion. C'est qu'on a perdu justement cette connaissance des plans qui nous sommes, que nous sommes à la base cet absolu. Oui, ignorance, il y a, ça c'est sûr. Ignorance, oui. Mais pas illusion. Ignorance de nous-mêmes. Toujours, pour ça que je ne suis pas allé dans la voie bouddhiste plus que ça, alors que j'ai quand même un petit peu au début cheminé, c'est qu'il y a un moment, moi, l'illusion, je ne pouvais pas me dire que l'absolu de vérité de créer une illusion. Une ignorance, oui. Mais pour moi, ça ne pouvait pas être un accident. Parce que sinon, il faudrait légitimer le fait que l'absolu ait créé un accident qui serait une illusion, mais que l'absolu n'a rien à voir avec cette illusion. Mais là, on rentre dans le dualisme pur entre la lumière et la matière. C'est-à-dire comme le manichéisme ou comme certains mouvements gnostiques très dualistes où, en fait, il y a une séparation stricte. Même dans le Samkhya, il y a quelque chose comme ça aussi. Il y a une séparation stricte. Il y a la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de lien entre les deux. Et nous, on est la lumière qui est tombée dans les ténèbres. Il faut revenir à la lumière. Et c'est très intéressant, parce qu'il y a aussi cette idée de substance. Lui, Sraubino, parle de ses plans de conscience comme il dit que la conscience, c'est de la substance aussi. Donc, une substance... Il y a plusieurs définitions de la substance. On peut dire la substantifiquement, donc l'essence. Mais une substance, c'est aussi quelque chose qui a une délimitation. Quand on parle de la substance liquide, c'est quelque chose qui a une réalité. Donc, plus on monte dans cette échelle-là, plus la substance, elle se raffine, elle est de plus en plus subtile et en même temps de plus en plus intense. Bien sûr, l'absolu, absolu, est au-delà même de ce qui peut être perçu. Donc là, on parle vraiment de ce qui est au-delà du perceptible, le pur arrière-plan. Mais il y a cette idée que ces plans de conscience, c'est de la substance, en fait. C'est un côté presque tangible, presque... La matière, c'est juste une substance qui est extrêmement alourdie, mais c'est la même substance que le supra... Oui, bien sûr que les atomes portent en eux l'absolu, en réalité. Chaque morceau de matière comporte un germe d'absolu au fond. Et c'est là où il y a une autre similitude entre ces trois chemins, c'est cette idée que l'être humain est un pont entre le divin et la matière. Et là, ça c'est important, il a la responsabilité de participer activement. Activement, c'est important, à la transformation du monde. Alors que dans les voies de la fuite du monde, on ne participe pas au monde, parce qu'il n'y a rien à faire avec le monde. On n'est pas actif dans le monde. On est inactif. Et c'est la passivité qui compte. C'est-à-dire la réceptivité à cet absolu pour revenir à une source. Mais on ne doit pas agir dans le monde parce que déjà, on crée du karma qui va créer encore des conflits. Et on joue avec une illusion et c'est sans fin. Il faut laisser tomber le monde et le corps et attendre qu'on remonte à la source. Donc là, par contre, c'est... Tu vois ? Alors il y a cette idée des bodhisthavas qui refusent la libération pour libérer le monde. Donc il y a cette idée quand même de partager la connaissance. Mais c'est partager pour dire aux autres il faut fuir avec nous. C'est-à-dire les aider à fuir. Voilà. Il y a une action dans le monde mais pour dire, bon, ben, on va tous partir. Voilà. C'est un choix. On peut penser comme ça. Oui, oui, non, mais c'est respectable. Moi, longtemps, j'étais là-dedans aussi et j'ai appris beaucoup. Donc c'est une phase importante du cheminement évolutif. C'est déjà une phase de remontée qu'il faut qu'on fasse, tu vois. Et ensuite, on va redescendre et d'autres restent là. Et c'est OK. Il n'y a pas de jugement. Moi, je respecte totalement cette inclination. Ça fait partie d'un karma particulier, d'un thème de naissance particulier, de conditions de vie particulières qui amènent l'âme à aller plus dans cette voie que dans d'autres. Et ce n'est pas parce qu'ils nous rejettent qu'on va les rejeter. Au contraire, on les inclut. Ça fait partie du business divin. Bien sûr. Même si parfois, on se fait taquiner, alors on taquine aussi. Oui, mais ça reste bienveillant parce que tout est l'un qui joue aux deux. Bien sûr. Tu vois. Voilà. Donc après, j'aimerais juste passer un petit temps pour les différences, pour voir un petit peu, OK, on a vu ce qui les rassemble, cette dynamique évolutive, ce pont entre le divin et la matière, cette participation active dans le monde. Mais il y a quand même des différences, si tu veux. Pour moi, la principale différence, c'est que dans la Kabbale, malgré tout, on n'a pas poussé aussi loin la divinisation de la matière et la spiritualisation du monde. Ah, ça, ça m'intéresse. OK. Tu vois, ça ne faisait pas partie de l'époque. Tu vois, c'était des époques, en fait, déjà, la théorie de l'évolution darwinienne, elle n'était pas connue, elle n'existait pas. Et quand même, je sais, Robindo a repris cette idée, tu vois, darwinienne, quelque part, d'évolution des espèces, qui n'existe pas dans les visions traditionnelles. Il n'y a pas d'évolution des espèces, il n'y a pas cette notion qu'on était un singe qui a évolué en humain. Tu vois, il faut aussi comprendre l'apport aussi des sciences en tant qu'évolution divine aussi. Tu vois, elles ont apporté leur bout que les mouvements traditionnels vont rejeter. Pour juste être dans l'émanationnisme, en fait, c'est juste une densification de l'esprit qui a créé les corps humains. Mais en réalité, ce n'est pas réaliste, c'est juste une image de l'esprit. En réalité, il y a beaucoup plus de réalisme dans cette idée d'évolution de l'espèce, de progressivité. Et puis, avec toutes les études qu'on a aujourd'hui, c'est quand même assez puissant comme vision. Donc, lui, il a dû le sentir chez Robindo, il l'a repris, il l'a intégré. Il a été très critiqué par les mouvements traditionnels à cause de ça, justement, parce qu'il reprenait cette vision matérialiste, quelque part, de Darwin. Mais il rajoutait que cette évolution, elle a été faite par l'esprit, à la différence de Darwin. Donc, il y a cette idée de nouvelle espèce qui n'existait pas en tant que telle dans la Kabbalah. Il y avait cette idée du nouvel ère, de conscience, tu vois, mais de mutation des corps, non. Parce que là, dans le yoga intégral, on ne parle pas juste d'un corps éthéré ou d'un corps de gloire. qui sont des choses un peu qu'on connaît dans les mouvements traditionnels. On parle de l'agenda, l'expérience de mère. C'est du jamais vu. Là, on est dans une transformation de la cellule. Quelle aventure ! Et là, je crois que c'est tout nouveau, ça. C'est ce que disait Sraddhalu, c'est que c'était quelque chose du jamais vu dans l'histoire spirituelle. Transformer la cellule même, transformer la matière même, et pas seulement juste la spiritualiser. Exactement. Voilà, c'est ça la différence. C'est-à-dire, ces mouvements spiritualisés la matière, donc l'alléger de ces troubles, mais le corps humain restait un singe, quelque part. Donc, il y a cette idée de mutation de l'espèce et de cellulaire, qui est vraiment l'apport fondamental pour moi du travail de maire et de Sri Aurobindo, qui rajoute en plus à cette dimension. Ensuite, la Kabbalah restait quand même ethniquement conditionnée au peuple juif, ou Kabbalah hébraïque. Même si depuis quelques décennies, il y a une universalisation quand même de cet outil, comme le yoga, ça se démocratise comme le yoga, finalement. Tu vois, on entend parler beaucoup de Kabbalah, le yoga, et puis les deux vont bien ensemble. J'ai un ami de mon beau-frère, qui est rabbin, il a créé justement Kabbalah yoga. Très intéressant. Et en fait, lui, parce que lui, il a étudié le yoga en Inde quand il était jeune, tu vois, avec un maître, et ensuite, il est devenu religieux, et donc il a été kabbaliste, et donc il a essayé de rassembler les deux. Tu vois, et donc il a créé Kabbalah yoga, c'est-à-dire que c'est des mouvements de yoga associés aux lettres hébraïques, associés aux séphirotes. Donc, tu vois, c'est un mouvement de synthèse aussi intéressant. Puis il y a d'autres personnes, comme Franck Lalou, qui ont créé la Teïma, qui est une forme de Qigong kabbaliste. Donc, il y a des ponts qui se font. Parce que justement, la dimension du corps n'était pas si présente dans la Kabbalah. Tu vois, ça restait quand même des pratiques méditatives, de prière, de visualisation, de transformation des corps, de travail avec des entités, mais il n'y avait pas un travail dans le corps, autant que dans les voyaux geeks, ou dans le Qigong, où on travaille sur le tissu du corps, tu vois. Parce que, oui, là, le but dans le yoga intégral, ce n'est pas juste de faire descendre une lumière pour spirituel. Et quelque part, avec la force spirituelle de faire un peu taire les maladies, ou de faire... Ça, c'est pas un yogique. C'est encore le pouvoir kabbalistique, c'est encore le pouvoir... Oui, 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 c'est occulte. Mais là, c'est que la matière elle-même contient un supramental, elle contient l'absolu. Donc, c'est du matérialisme divin, comme dit... Voilà. Voilà, c'est ça. C'est facile. C'est ça la différence. Voilà, c'est cette ouverture à l'universel, et cette idée qu'on est à une époque de dépassement des formes ethnico-religieuses pour aller vers une convergence des aspirations. Oui. C'est-à-dire qu'on aspire... Toutes les voies qui sont dans cette dynamique évolutive, elles sont amenées à se rejoindre. Tu vois, moi, je connais des kabbalistes qui sont à la marge, tu vois, ils s'intéressent à beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment bien vues dans leur milieu, mais ils sentent que c'est l'avenir des choses. Tu vois, je discutais avec, il n'y a pas longtemps, avec un ami de mon beau-frère, quelqu'un qui a cheminé dans beaucoup d'aspects du réel, qui est kabbaliste, mais qui a été dans le yoga, qui a été dans beaucoup de choses, et il disait, moi, j'ai des amis rabbins kabbalistes, ils sont coincés dans leur forme. C'est-à-dire, en fait, ils ont créé des écoles, ils ont créé des structures, et ils ne peuvent pas sortir. Ils savent que j'ai raison de sortir de la forme. Ils me disent, mais oui, tu as raison, mais nous, on est coincés, parce qu'on a mis en branle tout ça, et on vide ça aussi. Tu vois ? Ce qui est paradoxal pour un ésotérisme, parce que l'ésotérisme, c'est de sortir du cloisonnement, de l'exotérisme. Non, parce que c'est des rabbins qui sont quand même reliés à des communautés. Tu vois, à des communautés avec des familles, avec qui ont besoin d'un fonctionnement au quotidien, d'un conseil religieux. Donc, ils sont exotéristes et ésotéristes en même temps. Donc, ils essaient de faire des ponts, de ramener des compréhensions très subtiles et de les rendre accessibles aux juifs du quotidien. Ça, c'est tout le travail des chassidismes avec la chassidoute. C'est-à-dire, c'est une voie philosophique qui permet de rendre accessibles des concepts métaphysiques au quotidien. Tu vois ? Mais, ils sont quand même, ils doivent faire avec le niveau de conscience des gens qu'ils ont autour. Tu vois ? Ils ne peuvent pas dire c'est fini les formes, aller arrête de faire Shabbat, arrête de faire ceci, arrête de faire cela, tu n'as pas besoin de ça, tu es de l'unité. Ils vont totalement à déstructurer ces gens-là. Ils ont besoin de structures, de cadres au quotidien. C'est comme les rituels en Inde, tu vois ? Il y a certaines personnes, ils ont besoin d'aller prier Krishna, Shiva, de faire des ablutions, les offrandes. Ça fait partie de leur routine mentale pour cadrer leur psychisme. On est d'accord ? C'est l'affor du rituel, ça permet de gagner une structure. On est d'accord que les voies ésotériques sont faites pour des êtres, des âmes, qui ont déjà une structuration psychique suffisante. Tu vois ? Qui ont une morale, qui ont un sens de la justice, de l'éthique, qui connaissent leurs instincts et qui n'ont pas besoin de garde-fous externes pour maintenir ça en ordre. Oui. Par contre, la plupart des gens qui ne sont pas capables de le faire eux-mêmes, ils ont besoin de garde-fous. C'est comme ça. Bien sûr. Et c'est bien que ce soit ça parce que si on l'a renlevé à ces gens-là, ils seraient pires peut-être. Oui, non, mais c'est bien sûr. L'exotérisme, son activité, etc., bien sûr. Mais quel, je te propose de conclure ce qu'on ne voulait pas faire ? Bien sûr, bien sûr. Déjà, merci mille fois parce qu'on peut en parler des heures mais on en refera. Avec plaisir. Est-ce que tu veux, il nous reste cinq minutes, est-ce que tu veux conclure, donner un angle dont tu aimerais parler qui te semble nécessaire ? Moi, ce qui fait mon chemin aujourd'hui, c'est justement d'honorer nos héritages. Oui. Tu vois, moi, c'était vraiment un travail que j'ai fait. Même s'il y a une période de ma vie, j'ai rejeté mon héritage religieux pour des raisons exotériques, on va dire, d'étouffement dans la forme. Tu vois, et j'ai vécu mes expériences dans d'autres traditions qui m'ont permis de revisiter ensuite ma tradition de naissance avec un œil neuf. C'est-à-dire, donc là, je pense qu'il y a un travail de guérison, de réparation, si on voit tikkun olam, si on veut dans cette direction de réparer le monde, il faut réparer nos lignées personnelles, nos lignées familiales, revisiter nos héritages, si on a un héritage chrétien, si on a un héritage musulman ou autre, revisiter cet héritage avec l'œil de la conscience du yoga supramental, ça vous donne une distance nécessaire pour ne pas être pris dans l'égrégore, mais ni se dissocier de l'égrégore par peur de ce qu'il est, parce qu'il vient nous chercher aussi dans des maillages assez profonds. Donc, pour moi, un travail fondamental de purification du vital inférieur, c'est de réparer le transgénérationnel en nous et nos liens à ces égrégores, en fait, qui, transgénérationnels, religieux, philosophiques, ou autres, ça, c'est un travail fondamental et qui, en fait, quand ça s'est fait, le reste, ça va beaucoup plus vite en réalité. Mais il faut commencer par la base. Donc voilà, ce serait mon invitation à revisiter chacun ses traditions de naissance ou ses visions du monde de naissance, transmises, héritées, et les nettoyer. Tu vois, voir un petit peu qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui ne me convient pas. Tu vois ? C'est super, oui. Voilà. Et d'ailleurs, l'article que j'avais écrit pour la gazette numéro 2, c'était sur le point entre le passé, le présent et le futur. Et je concluais en disant que Simone Veil, la philosophe chrétienne, elle parlait, et juive aussi d'ailleurs, et elle parlait de l'enracinement. Oui. Et l'importance de l'enracinement et l'enracinement spirituel aussi, connaître ses traditions. Et on a besoin de cette base solide pour aller, parce qu'il faut reconnaître que ce qu'a fait Méris Corbino, c'est quelque chose de nouveau aussi. Très surprenant, ça peut un peu faire crisper les gens parce qu'on se dit mais comment quelque chose de nouveau pourrait apparaître ? Et je crois qu'il y a une résistance, mais je crois qu'on est face à quelque chose de profondément nouveau. Oui. Il faut connaître aussi ce qu'il y a de le passé pour s'ouvrir à ce nouveau avec une base solide. Tout à fait. Tout à fait. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et un de mes enseignants bouddhistes, au tout début de mon chemin, c'est le bouddhisme Theravada, il me dit, justement, je lui disais, ouais, moi, la religion, ma famille, tout ça, tu vois, et donc je voulais juste pratiquer le zazen, tu vois. Il me dit, tu sais, un arbre, plus l'adracine, plus il tient longtemps. Et il m'avait, ça m'avait, ah, ok, d'accord. Donc il faut que je réintègre ces racines-là pour tenir. Et parce qu'en fait, si je réintègre pas ces racines-là, je suis bancal, en réalité. Voilà. Sur ces belles paroles, merci, Mickaël. Vraiment, que ceux qui nous écoutent mesurent la chance qu'ils ont de pouvoir écouter, Mickaël, sur ces sujets-là. qui connaissent très bien cette tradition, qui a tout un parcours. Et vraiment, moi, je me sens déjà très, très chanceux personnellement de pouvoir écouter ça. Voilà. Merci à toi, Mickaël. Et merci à tout le monde. Avec plaisir. Merci à toi, Mickaël. Sous-titrage Société Radio-Canada